Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe où ? Elle se passe dans un pays du monde arabe, mais ce n'est pas précisé dans quel pays exactement. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Anissa. C'est l'histoire de Leila. Quand Leila était plus jeune, elle était très très belle. C'était vraiment la plus belle de l'école, la plus belle du quartier. Mais elle n'avait qu'un seul rêve, c'était de devenir une grande actrice. Elle était tellement belle que tous ses amis lui disaient « Toi Leila, plus tard, tu seras une actrice ou tu seras à la télévision, tu seras présentatrice TV, etc. etc. » Tellement qu'elle était belle. Arrivée à l'âge de 20 ans, elle va commencer à passer des castings. Malheureusement pour elle, tous les castings que Leila passait se concluaient par un refus. Elle va donc décider de prendre des cours de théâtre et c'est ce qu'elle va faire. Trois ans plus tard, à ses 23 ans, elle va de nouveau passer des castings. Et cette fois-ci, elle va être retenue en tant que figurante. Puis, pendant qu'elle était figurante, elle va rencontrer un homme qui travaille dans le milieu de la musique et avec qui ça va être le coup de foudre. Immédiatement, ça va être le coup de foudre. Et six mois après, les deux vont se marier. Puis, pendant des années, elle va enchaîner les rôles de figurante jusqu'au jour où elle va tomber enceinte d'une petite fille. Malheureusement pour elle, pendant sa grossesse, c'est à ce moment-là qu'on va lui proposer un rôle permanent dans une série à succès. Son rêve était enfin devenu réalité. Sauf que malheureusement, elle a dû refuser car elle était enceinte. Elle a essayé de négocier avec le producteur, mais celui-ci a refusé vu qu'elle était enceinte. Il lui fallait une actrice disponible de suite. Et malheureusement, ce n'était pas le cas de Leila. Elle était tellement déçue et furieuse de passer à côté du rôle de sa vie qu'elle en a voulu à sa fille. Sa fille n'était même pas encore née, que déjà sa mère lui en voulait déjà. Avec la grossesse, Leila avait pris beaucoup de poids et son apparence avait énormément changé. Quand elle a donné naissance à sa fille, qui s'appelle Anissa, elle a eu énormément de mal à perdre ses kilos de grossesse. Son mari ne la regardait plus, il ne la désirait plus et petit à petit, ils vont commencer à se disputer. Mais Leila n'avait qu'un seul rêve, c'était de devenir une grande actrice. Elle va donc commencer un régime, mais même avec ça, elle n'arrivait pas à perdre tous ses kilos de grossesse. Tous les castings qu'elle passait se concluaient par un échec. Plus personne ne voulait l'embaucher de par son apparence. Elle était tellement déçue et dégoûtée du métier qu'elle a préféré arrêter définitivement sa carrière d'actrice et se consacrer à son rôle de mère et à son rôle d'épouse. Elle a donc élevé sa fille avec toujours en tête le rôle de sa vie qui lui est passé sous le nez à cause de sa grossesse. Dès son enfance, Leila était très dure avec sa fille et surtout, elle était très méchante avec elle. En grandissant, Anissa a commencé à développer une beauté naturelle. Dès que quelqu'un voyait Anissa dans la rue, automatiquement, il l'a complimentée. Tout le monde l'a trouvée très très belle. Et ça, Leila, sa mère ne le supportait pas. Elle était devenue jalouse de sa fille. Puis, une fois adolescente, arrivée à l'âge de 15 ans, Anissa était d'une beauté incomparable. Elle avait cette beauté naturelle que beaucoup de filles lui enviaient. Elle était grande, avait de beaux cheveux, une peau parfaite et un très beau sourire. Pendant son adolescence, la relation entre Anissa et sa mère était conflictuelle. Depuis toute petite déjà, sa mère lui faisait regretter le fait que le rôle de sa vie lui soit passé sous le nez à cause de sa grossesse. Et sa mère ne se gênait pas pour lui dire. La pauvre Anissa, elle n'a pas grandi avec l'amour d'une mère. Heureusement que son père était là pour lui donner tout l'amour qu'elle méritait. Pour son père, Anissa c'était son bijou. C'était la prunelle de ses yeux. En plus, Anissa était enfant unique. Donc du coup, son père la gâtait très souvent, chose que sa mère détestait. Les années passent et Anissa a 17 ans. Alors que Anissa marchait dans la rue, un homme est venu la voir et s'est présenté à elle comme étant un dénicheur de talent et lui a demandé si elle ne souhaitait pas devenir mannequin ou bien actrice car elle avait une grande beauté que les magazines et producteurs de télé recherchaient à ce moment-là. Elle a d'abord hésité, mais finalement, elle va accepter de prendre la carte de visite de cet homme. Sur le chemin du retour, elle était toute excitée d'annoncer la nouvelle à ses parents. Une fois arrivée chez elle, elle va directement annoncer la nouvelle à ses parents et là, son père était aux anges. Il était trop content pour elle. Mais surtout, il était très fier d'elle. Quant à sa mère, elle était clairement jalouse d'elle et elle a clairement refusé qu'elle aille voir ce dénicheur de talent. Anissa était déçue car elle voulait tenter l'expérience et voir où cela l'amènerait dans le milieu, ce qui est tout à fait normal. Elle voulait suivre les traces de sa mère parce que pour elle, sa mère, c'était son exemple. Malgré le fait que sa mère lui faisait la misère, pour Anissa, sa mère, c'était son exemple. Mais sa mère était tellement jalouse d'elle qu'elle a refusé que sa fille suive ses traces. Anissa, elle a insisté, insisté, insisté auprès de sa mère pour que sa mère la laisse passer des castings. Mais sa mère ne voulait pas. C'était clair et net, c'était non. Alors que son père, lui, était d'accord. Donc, Anissa a été voir son père. Elle a supplié son père d'accepter de la laisser passer des castings. Et son père a accepté. Il lui a dit, t'inquiète pas, ta mère, moi, je m'en occupe. Toi, tu vas passer des castings. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Passe des castings. Et tu as intérêt à réussir tous tes castings. Ce jour-là, la mère d'Anissa, elle s'est disputée avec son mari parce qu'elle, elle ne voulait pas que sa fille passe des castings. Alors que son mari, lui, il voulait que sa fille passe des castings. Mais c'était le père qui décidait. Donc, il a eu gain de cause. Le lendemain matin, Leila a contacté ce dénicheur de talent. Et le dénicheur de talent lui a donné rendez-vous trois jours plus tard. Trois jours plus tard, Anissa, accompagnée de son père, est allée à ce rendez-vous. Elle est arrivée dans un grand bureau avec plein de photos de mannequins sur les murs, des catalogues, etc. Anissa, elle était impressionnée de voir tout ça. Mais son père, il était là pour la rassurer et lui dire « T'inquiète pas ma fille, tu vas réussir. MashaAllah, tu as une grande beauté, etc. » Et là, le dénicheur de talent va commencer à discuter avec Anissa. Et il va lui dire « J'ai quelque chose à te proposer. Si tu veux, j'ai déjà un casting pour toi dans une semaine. J'en suis sûr que tu feras l'affaire. » Et qu'est-ce qu'il va lui proposer ? Il va lui proposer un rôle de figurante dans une série à succès. Exactement comme sa mère à l'époque. Anissa, elle était très contente. Et automatiquement, elle a repensé à la carrière de sa mère à l'époque, quand elle était figurante dans des séries. Et donc, Anissa, elle va regarder son père et elle va commencer à discuter avec son père pour savoir si elle devrait passer ce casting ou non. Son père n'était pas contre. Et Anissa, non plus, elle n'était pas contre. Au contraire, elle était contente. Donc, Anissa va accepter de passer le casting pour un rôle de figurante. Une semaine plus tard, Anissa, toujours accompagnée de son père, car sa mère ne voulait pas l'accompagner. Voilà, tellement qu'elle était jalouse et tellement qu'elle était haineuse. C'est malheureux à dire, mais malheureusement, c'est la vie. Et donc, elle était accompagnée de son père. Et là, elle va arriver dans la salle de casting. Et il y avait au moins une centaine de filles. Toutes plus belles les unes les autres. Anissa s'est installée et a attendu son tour. Elle avait tellement répété son rôle que du coup, elle était confiante. Et donc, elle a attendu, attendu, attendu son tour. Et là, arrive son tour. Donc, elle passe le casting. Et le casting se passe très très bien. Une semaine plus tard, le dénicheur de talent appelle Anissa. Et lui dit, félicitations Anissa, c'est toi qui as eu le rôle de figurante. Là, Anissa, elle était choquée. Elle était choquée d'entendre que c'est elle, parmi ses 100 filles, qui avait eu le rôle. Donc, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à remercier le dénicheur de talent. Lui, il lui a dit, mais ça, moi, j'ai rien fait, quoi. C'est toi qui as tout donné. C'est toi qui as passé le casting. Donc, félicitations à toi. Et donc, elle a commencé à pleurer. Ensuite, elle a raccroché le téléphone. Et elle a annoncé la nouvelle à ses parents. Son père, bien évidemment, il était trop content. Il était trop fier de la prunelle de ses yeux. Par contre, sa mère, elle ne lui a rien dit. Elle avait un visage fermé. Elle était dégoûtée. Elle était jalouse. Ensuite, sa mère, elle va le dire, concentre-toi plutôt sur tes études, plutôt que sur ta carrière de zama, ta carrière d'actrice. Jamais tu ne seras une actrice. Si moi, je n'ai pas réussi à être une actrice, alors que j'étais très très bonne dans mon métier, toi, tu n'y arriveras jamais. Et c'est comme ça que sa mère, elle a essayé un petit peu de la dégoûter du métier et de l'en dissuader. Quelques semaines plus tard, a eu lieu le tournage de la série. Anissa était accompagnée, encore une fois, de son père et elle a commencé à tourner et tout s'est très très bien passé pour elle. En plus, c'était un rôle de figurante qui était quand même assez important. On la voyait souvent dans la série. Donc du coup, elle était très contente et son père aussi. Quelques mois plus tard, a eu lieu la première diffusion à la télévision. Anissa était bien évidemment assise sur le canapé aux côtés de son père et il y avait aussi sa mère qui était à côté d'elle. Et là, la série commence. Les scènes passent et arrive le moment où l'on voit Anissa à la télévision. Sa mère, elle était dégoûtée. Elle était dégoûtée de voir sa fille à la télé. Elle qui voulait tellement et tant devenir une actrice voir que tout ça lui est passé sous le nez à cause de sa grossesse, à cause de sa fille et en plus, voir que sa fille est en train de marcher sur ses pas elle était dégoûtée, elle était hors d'elle. Elle n'était tellement pas bien qu'elle s'est levée du canapé et elle est partie. Quant à son père, il a félicité sa fille, il l'a embrassée, il l'a prise dans ses bras, etc. Deux jours plus tard, Leila, la mère d'Anissa, elle était dans le salon, assise, elle était seule dans la maison et elle n'était pas bien. Elle repensait à sa fille quand elle est passée à la télé. Elle n'était pas bien, elle était jalouse et tout. Elle n'était vraiment pas bien. Et elle s'est dit, moi je ne veux pas que ma fille marche sur mes traces, je ne veux pas que ma fille devienne une actrice, moi je n'y ai pas réussi à cause d'elle, c'est à cause d'elle que j'ai loupé le rôle de ma vie, ça se trouve à l'heure actuelle, je serais devenu une grande actrice. Donc c'est clair et net, moi je ne veux pas que ma fille devienne actrice. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va tout simplement décider de contacter une sorcière. Elle va se débrouiller pour trouver le numéro d'une sorcière et elle va réussir à trouver le numéro. Elle va contacter la sorcière et lui dire, oui bonjour, j'aimerais vous voir, est-ce que vous êtes disponible ? La sorcière, elle va lui dire, oui je suis disponible dans deux jours. Et donc, Leïla a accepté et la sorcière, elle va lui dire, par contre, pour toute sorcellerie, il va falloir que tu m'apportes soit un sous-vêtement usagé, soit des cheveux et surtout une photo de la personne. Et là, la mère, elle va lui dire, ok, il n'y a pas de problème, je peux avoir tout ça. Et la sorcière va lui dire, surtout, tu dois m'apporter tant et tant d'argent. Donc Leïla accepte. Deux jours plus tard, Leïla va voir cette sorcière. Elle avait des cheveux de sa fille qu'elle a pris sur la brosse à cheveux de sa fille et elle avait une photo de sa fille. Elle a donc été voir cette sorcière et la sorcière lui dit, voilà, installez-vous, qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous êtes venu me voir aujourd'hui ? Et là, Leïla va tout lui expliquer. Elle va lui dire, voilà, moi avant j'étais actrice, je suis tombé enceinte, moi je ne voulais pas de cet enfant. Et malheureusement, à cause de cet enfant, le rôle de ma vie m'est passé sous le nez. Et aujourd'hui, ma fille a grandi et elle veut suivre mes pas. Elle commence à devenir actrice, elle a été figurante dans une série à succès et je suis jalouse d'elle et je ne veux pas que ma fille réussisse dans le métier. La sorcière, alors que c'est une sorcière, les sorcières n'ont pas de pitié, n'ont pas de sentiments, eh bien, elle va être étonnée. Elle va lui dire, mais t'es sûr, tu veux faire de la sorcellerie à ta fille, à ta propre fille ? Et là, Leïla va lui dire, oui, oui, je veux lui faire de la sorcellerie, je veux que tu lui fasses quelque chose pour qu'elle ne devienne plus actrice, pour qu'elle n'ait plus cette beauté et pour qu'elle ne soit pas et qu'elle ne devienne pas actrice. Donc, du coup, la sorcière, finalement, elle va accepter. Donc, Leïla lui donne l'argent, lui donne les cheveux et lui donne aussi la photo de sa fille. La sorcière prend la photo, regarde la photo et elle lui dit, OK, il n'y a pas de problème, repasse me voir demain et je te donnerai la sorcellerie. Le lendemain, Leïla va aller voir, comme prévu, la sorcière pour aller récupérer la sorcellerie. Donc, elle va voir la sorcière et la sorcière lui dit, alors ça, c'est une sorcellerie qui est soit à boire, soit à manger. Donc, il va falloir que tu mettes ça soit dans les boissons de ta fille ou soit dans la nourriture de ta fille. Il va falloir que ta fille mange ou boive de cette sorcellerie pendant une semaine, pas plus, pas moins. Leïla a accepté, elle a pris la sorcellerie et elle est partie. Puis, comme prévu, pendant une semaine, Leïla va mettre la sorcellerie dans toutes les nourritures et boissons de la pauvre Anissa. Une semaine et demie plus tard, Anissa va commencer à se plaindre de maux de ventre. Elle avait des nausées, elle avait un mal de tête mais surtout, elle avait très très mal au ventre. Sa mère savait très bien que c'était les effets secondaires de la sorcellerie. Et donc, elle lui a dit, bon, arrête de me saouler, va prendre un doliprane et t'inquiète pas, ça va passer. Et c'est ce qu'a fait Anissa. Elle a pris un doliprane sauf que malheureusement, pour elle, la douleur n'est pas passée. Elle avait toujours mal au ventre, elle avait toujours ses nausées et surtout, ce mal de tête. Mais une semaine et demie après avoir ingéré cette sorcellerie, Anissa va commencer à se sentir mieux. Un mois et demi plus tard, Anissa va commencer à perdre des cheveux. Tous les jours, quand elle se brossait les cheveux, elle voyait qu'il y avait énormément de touffes de cheveux sur la brosse, ce qui était vraiment anormal. Elle va donc aller voir sa mère pour lui expliquer et sa mère va lui dire non, mais ça c'est normal, t'inquiète pas, t'es stressée en ce moment, c'est tout à fait normal, ça arrive à toutes les filles, ça va passer. Et du coup, Anissa a écouté sa mère et s'est dit bon ben, j'écoute ma mère, ma mère a sans doute raison, ça finira par passer. Sauf que ça n'a pas fini par passer parce qu'elle a continué à perdre ses cheveux. Elle qui avait des cheveux magnifiques va commencer à avoir des petits trous par-ci par-là. Un jour, le dénicheur de talent va recontacter Anissa en lui disant il y a un rôle pour une autre série, toujours pour un rôle de figurante, si tu veux passer le casting, c'est dans deux semaines. Anissa, bien évidemment, elle va accepter. Deux semaines plus tard, Anissa va passer ce casting alors que Anissa avait bien révisé son texte pendant des jours et des jours elle le connaissait par cœur. Une fois arrivée devant les casters, elle a oublié tout son texte. Elle a tout oublié et surtout elle se sentait très très mal. Elle avait des nausées, elle avait envie de vomir, elle avait la vision trouble, elle se sentait vraiment pas très bien. Et ce qui fait qu'en plein casting, elle a dû quitter le casting et elle est partie en courant. Elle est arrivée aux toilettes et elle a vomi. Elle est donc rentrée chez elle, elle a tout expliqué à ses parents. Son père, il était un petit peu déçu, mais il lui a dit « T'inquiète pas ma fille, la prochaine fois, Inchallah, tu auras un autre casting et tu le réussiras. » « C'est pas grave, si tu as échoué, ça arrive à toutes les actrices. » Et quant à sa mère, sa mère, elle ne parlait pas. Elle avait les bras croisés et elle regardait et fixait Anissa. Au fond d'elle, elle était contente. Elle savait très bien que ça, c'était dû à cause de la sorcellerie. Elle savait très bien que c'était à cause de la sorcellerie que sa fille avait loupé le casting. Et elle était contente car elle se disait « La sorcellerie fonctionne. » Un mois et demi plus tard, Anissa va commencer à ne plus trop s'alimenter et elle va commencer à perdre du poids. Et au fil des mois, elle va perdre énormément de poids. Ce qui fait que elle, de base, elle était quand même fine, mais quand même bien. Elle était bien dans son corps. Elle était fine, mais elle était bien dans son corps. Et bien là, elle va commencer à devenir maigre. Son visage va commencer à se creuser. Et elle va commencer à avoir des cernes. Son visage va commencer à changer d'apparence. Elle était déjà très amégrie. Donc déjà, son visage avait changé d'apparence. Mais en plus de ça, elle était très amégrie. Ses joues étaient creusées. Elle avait des cernes. Elle avait quelques trous dans les cheveux. Elle était vraiment plus comme elle était il y a quelques mois. Son apparence avait vraiment bel et bien changé. Son père va commencer à s'inquiéter pour sa fille. Il va lui dire non mais là, ma chérie, t'as perdu trop de poids. T'es toute maigre. Regarde ton visage. Etc. Mais Anissa, elle, elle va se rendre compte de rien. Parce qu'elle était sous l'emprise de la sorcellerie. Donc, elle va dire à son père mais non papa, j'ai rien du tout. Alhamdoulilah, je vais très bien. T'inquiète pas pour moi. Laisse-moi tranquille s'il te plaît papa. T'inquiète pas, je vais bien. Et donc, son père, à force, il l'a laissé tranquille. Quelques jours plus tard, le dénicheur de talent va contacter Anissa et va lui dire dans trois semaines, il y a un casting pour un second rôle pour un film. Est-ce que tu veux passer le casting ou pas ? Anissa, bien évidemment, va accepter et trois semaines plus tard, elle est partie passer le casting. Quand elle est arrivée devant les casteurs, les casteurs, ils sont restés là, bouche bée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la photo qu'avaient les casteurs d'Anissa, eh bien là, Anissa, c'était pas la même que sur la photo qu'eux, ils avaient. Elle était toute amaigrie, elle était toute maigre. T'avais l'impression qu'elle était malade. T'avais l'impression qu'elle avait une grosse maladie, qu'elle avait soit un cancer, soit même pire. T'avais l'impression qu'elle était très malade. Elle était toute amaigrie, elle était toute blanche, elle était toute pâle, elle avait des cernes, ses cheveux étaient en bataille. Et donc, les casteurs, ils lui ont dit, on est désolé, mais là, tu ressembles pas du tout à la photo que nous, on a. là, Anissa va leur dire, mais si, c'est moi sur la photo, c'est bel et bien moi sur la photo. Et il y a l'un des casteurs qui veut dire, non, non, mais on te croit, on sait très bien, on voit très bien que c'est toi, mais ton apparence a changé. Tu es amaigrie, tu es cernée, tu es toute pâle, et nous, c'est pas ce qu'on recherche pour la série. Donc, on est vraiment désolé, mais ça va pas le faire. Et c'est comme ça qu'Anissa va être recalée du casting. Elle a même pas pu passer le casting qu'elle a été recalée. Elle est sortie du studio là où avait eu lieu le casting en pleurant la pauvre. Elle était en train de pleurer, elle était pas bien, elle avait du mal à respirer, elle était vraiment au plus mal. Elle est sortie, elle est montée dans la voiture de son père car il l'attendait devant les studios. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a ma fille ? Et c'est là que Anissa va tout lui expliquer. Il va lui dire, t'inquiète pas ma fille, c'est pas grave, des castings, il y en a beaucoup, Inch'Allah, le prochain tu l'auras, le prochain Inch'Allah, il sera pour toi, mais t'inquiète pas, c'est rien du tout. Quelques jours plus tard, Anissa va commencer à faire des cauchemars. Elle va faire des cauchemars vraiment flippants. Ce qui fait qu'elle se réveillait carrément en plein milieu de la nuit et qu'elle faisait des crises d'angoisse. Elle en a parlé bien évidemment à ses parents, sa mère, bien évidemment, elle, elle n'en avait rien à faire, elle était contente que sa fille soit dans cet état-là. Et quant à son père, il lui a dit, mais c'est normal, en ce moment ma fille, t'es stressée, regarde ton apparence, t'as maigri, tout ça, t'es stressée à cause des castings que tu n'as pas réussi, c'est tout à fait normal. Et donc la discussion, c'est terminé comme ça. Puis petit à petit, avec les mois, Leïla va commencer à être un petit peu folle. Elle va commencer à devenir un petit peu folle. Elle va parler toute seule dans la rue. Quand elle marchait dans la rue, elle parlait toute seule. Les gens du coup, ben, ils la regardaient de travers. Quand elle était chez elle, elle parlait toute seule, elle regardait les murs, elle regardait le plafond, elle fixait le plafond. Elle commençait vraiment à un peu perdre la raison. Sa mère, elle était contente de voir que sa fille était dans un tel état parce qu'elle détestait sa fille. Elle détestait sa fille. Par contre, le père de famille, lui, il était inquiet. Lui, il adorait sa fille, il aimait sa fille, c'était tout pour lui. Et donc, il s'est inquiété et il a contacté un médecin. Le médecin est arrivé quelques jours plus tard chez Anissa. Le médecin a ausculté Anissa et le diagnostic est tombé. Le médecin a dit au père d'Anissa, oui, votre fille, tout simplement, elle est en train de faire une dépression. C'est tout à fait normal. Elle a loupé plusieurs castings. Elle a l'envie de devenir actrice. Elle a loupé plusieurs castings. Et ce qui fait, c'est ce qui fait qu'elle est tombée en dépression parce que voilà, elle était tellement déçue d'avoir loupé tous ses castings qu'elle est tombée en dépression. Mais c'est tout à fait normal. Je vais lui prescrire un traitement et ne vous inquiétez pas, dans peu de temps, Inch'Allah, elle ira mieux. Le père, il était rassuré et il a dit au médecin, d'accord, ok, pas de problème, donnez-moi un traitement. Je vais aller le récupérer à la pharmacie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été récupérer à la pharmacie le traitement pour la dépression pour sa fille et directement, il lui a dit, tiens ma fille, prends tes médicaments. Et c'est ce que Asma a fait. Elle a pris ses médicaments. Elle a pris ses médicaments pendant trois mois. Pendant trois mois, il n'y avait aucun changement. Elle était toujours pareille. Elle était toujours amégrie. Elle mangeait pas. Son visage était cerné, creusé. Elle perdait ses cheveux. Elle parlait toute seule. Elle était... Elle était devenue un petit peu que l'ombre d'elle-même. Même à l'école, elle commençait à avoir de très mauvaises notes. Elle était de moins en moins présente en cours. Elle ne faisait plus ses devoirs. Et elle faisait partie des dernières de sa classe. Puis, son humeur va commencer à changer. Une fois, elle va être triste. Cinq minutes plus tard, elle va être contente. Elle va être heureuse. Elle va être bien. Cinq minutes plus tard, elle va commencer à crier sur ses parents. Cinq minutes plus tard, elle va commencer à se tirer les cheveux. Son humeur va vraiment commencer à changer. Même son père, qui était tout pour Anissa. Anissa, elle aimait son père. Elle adorait son père. C'était tout pour elle. Eh bien, il n'arrivait plus trop à approcher sa fille. Parce que quand il voulait parler à sa fille, elle lui disait « Parle pas avec moi. J'ai pas envie de parler. Laisse-moi tranquille. J'ai envie d'être seule. » Donc, à force, elle commençait à devenir très solitaire. Un jour, Anissa va vomir. Elle va vomir un liquide qui était un petit peu vert, comme ça, vert kaki. Et à l'intérieur, il y avait comme des cailloux. C'était des petits, comme des cailloux noirs. Plein de petits cailloux noirs à l'intérieur. Elle va donc appeler son père qui était en bas dans le salon. Son père est vite monté. Elle lui dit « Papa, regarde, qu'est-ce que j'ai vomi ? J'ai vomi quelque chose, un liquide vert. Et à l'intérieur, il y a comme des cailloux. C'est trop bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Ça me fait trop mal à la gorge. Ça me fait trop mal au ventre. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. » Son père, il a regardé à l'intérieur des toilettes et il va voir effectivement qu'il y avait un liquide vert avec comme des cailloux noirs. Et il a trouvé ça trop bizarre. Il a de nouveau appelé le médecin et le médecin et le médecin est venu en urgence. Il est directement venu. Il est venu à peu près peut-être deux heures plus tard. Le médecin, il a regardé ce qu'il y avait à l'intérieur des toilettes parce qu'il leur avait dit de ne surtout pas tirer la chasse d'eau parce qu'il voulait voir de lui-même ce que c'était. Et il va trouver ça trop bizarre. Et il va dire au père d'Anissa « Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est vraiment très bizarre. Mais en plus, même avec le traitement contre la dépression ou votre fille, son état ne s'est pas amélioré. Franchement, pour moi, c'est trop bizarre. Il y a quelque chose. Je ne veux pas vous faire peur mais pour moi, on a fait quelque chose à votre fille. Donc le père de famille ne comprenait pas trop. Il lui a dit « Mais comment ça, on a fait quelque chose à ma fille ? » Et là, le médecin va lui dire « Peut-être qu'on a fait de la sorcellerie à votre fille. Moi, si j'étais à votre place, j'appellerais plutôt un imam. » Et c'est là que le père d'Anissa va s'inquiéter. Il va lui dire « Mais vous êtes sûr ? » Et tout ça. Et là, le médecin va lui dire « Pour moi, de ce que je vois, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière de médecin. Donc pour moi, si ce n'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose de paranormal. Donc du coup, pour moi, on a dû faire de la sorcellerie à votre fille. Donc contactez un imam au plus vite. Et donc, le père d'Anissa, il lui a dit « Mais moi, je ne connais pas le numéro d'un imam. Je vais aller voir à la mosquée de la ville pour voir si l'imam, Inch'Allah, il peut venir voir ma fille. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a été voir l'imam de la mosquée de là où il habitait. Il lui a expliqué toute la situation. L'imam lui a dit « Là, je suis occupé, mais je peux venir vous voir et voir votre fille, Inch'Allah, demain. » Le père a accepté et entre-temps, Anissa ne faisait que de vomir. Elle n'arrêtait pas de vomir. Mais elle vomissait toujours la même chose. Elle vomissait toujours ce liquide vert, kaki, avec des morceaux comme des cailloux à l'intérieur. Elle vomissait, elle vomissait, elle vomissait, elle faisait que de se vider. Mais elle ne comprenait pas parce que déjà, elle ne mangeait pas. donc elle ne comprenait pas pourquoi et comment elle ne faisait que de se vider comme ça. Ce n'était pas normal parce que logiquement, si tu ne manges rien et si tu ne bois rien du tout, tu ne vas rien vomir. Et pour Anissa, c'était tout l'inverse. Plus elle ne mangeait pas, plus elle vomissait ce liquide kaki avec des morceaux de cailloux à l'intérieur. Et donc, elle a vomi comme ça pendant toute la journée et toute la soirée. Jusqu'au lendemain où l'imam arrive chez eux, le père d'Anissa accueille l'imam et voilà, il l'installe sur le canapé du salon. Ils discutent pendant 5-10 minutes tous les deux. Le père d'Anissa lui explique toute la situation, il lui explique tout depuis le début que sa fille, ça fait plusieurs mois qu'elle a perdu du poids, elle a commencé à avoir des trous dans ses cheveux, elle a commencé à être palote, elle a commencé à avoir des cernes, elle est devenue toute maigre, elle a commencé à vomir un liquide bizarre avec des cailloux. Il lui a vraiment tout expliqué de A à Z. Là, l'imam regarde le père d'Anissa et il lui dit ça, c'est tous les symptômes de la sorcellerie. Votre fille, elle a été ensorcelée. Le père, il était choqué. Il était choqué, il s'est dit mais comment on a pu faire ça à ma fille ? Ma fille, elle est gentille, elle a toujours été gentille avec tout le monde. Ma fille, elle est bonne, c'est une fille bien, elle fait de mal à personne. Pourquoi en fait on a fait du mal à ma fille ? Il ne comprenait pas. Et l'imam, il va lui dire mais vous savez, de nos jours, les gens, ils sont devenus complètement fous. Ils font de la sorcellerie comme ça, juste par plaisir. Donc ça se trouve, c'est le cas de votre fille. Mais ne vous inquiétez pas, je vais lui faire une roquia. Inch'Allah, votre fille, elle ira mieux juste après. Donc du coup, l'imam et le père d'Anissa sont montés dans la chambre d'Anissa. Anissa, elle était en train de dormir. Le père d'Anissa, il l'a réveillée. Il lui a dit réveille-toi ma chérie, il y a l'imam qui est là. L'imam, il a vu l'état dans lequel était Anissa et elle était triste pour elle parce qu'elle était vraiment dans un état, la pauvre, elle était que l'ombre d'elle-même. Ensuite, l'imam va commencer à discuter pendant 15-20 minutes avec Anissa. Question de parler avec elle et question de la mettre aussi en confiance pour pas qu'elle ait peur. Et une fois qu'elle était en confiance, il lui a dit ça y est ma fille, n'aie pas peur mais maintenant là je vais débuter l'arokia. Anissa, elle lui a fait signe de la tête que oui, elle était prête et c'est là que l'imam va commencer à réciter. Il va réciter, réciter du Coran pendant 35 minutes. Pendant 35 minutes, il va réciter du Coran jusqu'au moment où un djinn, un démon, va se manifester, va se manifester. Il va se manifester et il va demander et surtout supplier à l'imam d'arrêter de réciter du Coran parce que ça lui faisait très très mal. l'imam lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème, j'arrête de réciter du Coran mais tu vas me dire qui t'a envoyé et pourquoi tu es dans son corps. Le démon va refuser et l'imam va continuer à réciter du Coran, réciter, réciter jusqu'au moment où le démon va lui dire d'accord, 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 je vais tout te dire mais s'il te plaît arrête de réciter. L'imam a donc arrêté sa récitation et il lui a dit qui t'a envoyé et pourquoi tu es dans son corps. Et là, le démon va lui dire c'est sa mère qui m'a envoyé. En entendant ça, l'imam il était choqué et il va lui dire pourquoi elle lui a fait de la sorcellerie. Et là, le démon va lui dire elle lui a fait de la sorcellerie pour que sa fille tombe malade, pour qu'elle perde de sa beauté et pour qu'elle ne réussisse aucun de ses castings. Là, l'imam il avait toutes les réponses à ces questions et il était choqué. Il était choqué d'entendre ça. Pourtant, il en a déjà vu des histoires comme ça, il en a déjà eu des cas comme ça mais là, entendre que c'était sa propre mère qui avait fait de la sorcellerie à sa propre fille pour lui nuire mais là, il était choqué quoi, il ne s'y attendait pas. Ensuite, l'imam va demander à ce démon de quitter le corps d'Anissa et il ne va même pas résister. Il va accepter tout de suite parce qu'il savait très bien que s'il n'acceptait pas et qu'il a refusé de quitter le corps d'Anissa, il savait très bien que l'imam allait réciter et qu'il allait le brûler et qu'il allait peut-être même le tuer en le brûlant. Donc, il a tout de suite accepté et Alhamdoulilah, grâce à Dieu, quelques minutes plus tard, le démon a quitté le corps d'Anissa. Une fois la roquia terminée et une fois qu'Anissa s'est réveillée, l'imam lui a dit repose-toi un petit peu Anissa, je vais aller voir ton père. Il a été voir le père d'Anissa et il lui a tout expliqué. Il lui a raconté que la personne qui avait fait de la sorcellerie, à sa fille et bien que c'était sa propre mère, sa femme. Et il lui a dit pourquoi elle avait fait de la sorcellerie à sa propre fille. Là, le père, il était choqué. Il était choqué d'entendre ce qu'il était en train d'entendre et il a commencé à s'énerver. Il était à deux doigts de tout casser autour de lui tellement qu'il était énervé. Et comme par hasard, 15 minutes plus tard, la mère de famille est rentrée car elle était dehors. comme par hasard, 15 minutes plus tard, elle est rentrée et là, elle est tombée face à face sur l'imam et son mari qui était énervé. Elle a salué l'imam, elle lui a dit bonjour, etc. et là, son mari, il a commencé à l'insulter. Il l'a insulté de tous les noms. Il lui a dit comment ça t'as fait de la sorcellerie à notre fille, notre propre fille, notre sang, tu lui as fait de la sorcellerie. Comment t'as pu faire ça ? Comment t'as pu faire ça ? Honte à toi, honte à toi. Moi, c'est bon, je divorce de toi. Je veux plus que tu sois ma femme. Je veux plus que ma fille, elle te voie. Comment ça tu lui as fait de la sorcellerie ? Parce que t'es jalouse d'elle. T'as pas honte. tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Et il lui a crié dessus comme ça pendant plusieurs minutes. L'imam, il était gêné, mais au bout d'un moment, il a dû intervenir pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions. Et c'est là que l'imam, il va faire un rappel à la mère de famille. Il va lui faire un rappel. Il va lui dire que la sorcellerie, c'est très très grave, que c'est un gros péché, qu'en faisant de la sorcellerie, qu'elle était tout simplement sortie de l'esclat, que c'était haram, que c'était un péché, que nous les musulmans on fait pas ça, on fait pas de la sorcellerie, que c'est très très grave. Et il lui a fait comme ça un long rappel. Et là, elle a commencé à pleurer et elle a tout avoué. Elle a tout avoué à l'imam. Elle a dit oui, c'est vrai, j'ai fait de la sorcellerie à ma fille parce que voilà, je suis jalouse d'elle. Moi, elle m'a volé mon rêve. Mon rêve, il m'est passé sous le nez parce que voilà, j'étais enceinte d'elle. Elle a commencé à tout raconter. L'imam, bien évidemment, là, il avait les propres aveux de la mère de famille donc il était encore plus choqué. Le père de famille, lui, il était choqué. Il savait plus quoi dire. Ensuite, ça a tellement dégénéré en dispute entre le père de famille et la mère de famille que du coup, le père de Anissa, il a décidé de prendre sa fille. Il a pris quelques affaires à sa fille et quelques affaires à lui et il est parti s'installer chez son frère à lui à plusieurs kilomètres de là. Quant à l'imam, il a continué de voir et de suivre Anissa parce que son cas, il était quand même assez énorme car il faut savoir que c'était un gros démon, un grand djinn quand même qui était dans son corps. donc il a décidé de ne pas la laisser comme ça en lui faisant juste une roquia. Il a décidé de continuer de la suivre et en tout, il a dû lui faire huit roquias pour qu'elle aille vraiment bien. Et donc, Anissa et son père sont restés vivres pour le moment chez l'oncle d'Anissa et petit à petit, Anissa a repris du poil de la bête et a commencé à aller de mieux en mieux Alhamdoulilah. Quant au père d'Anissa, bien évidemment, il a demandé le divorce et un mois et demi plus tard, le couple était divorcé. Anissa, elle était tellement choquée d'apprendre ce que sa propre mère lui avait fait et surtout pourquoi elle lui avait fait de la sorcellerie que du coup, elle a arrêté de parler à sa mère. Elle a arrêté de fréquenter sa mère. A l'heure où je vous parle, cette histoire est arrivée il y a plus de sept ans. Le père d'Anissa, quant à lui, s'est remariée. Anissa, elle aussi, s'est mariée et elle a un enfant. Au fil des années, la mère d'Anissa a essayé de rentrer en contact plusieurs fois avec elle mais Anissa, elle est tellement dégoûtée et déçue de ce que sa mère lui a fait que du coup, elle a préféré couper les ponts définitivement avec sa mère. Anissa, actuellement, est très heureuse dans son couple. Elle est très heureuse dans sa vie. Elle a son enfant auprès d'elle. Elle a son mari auprès d'elle qui l'aime et elle est très heureuse comme ça. Elle préfère, voilà, couper les ponts avec sa mère et ne plus jamais lui reparler. Quant au père d'Anissa, pareil, il a coupé les ponts avec son ex-femme. Il a tellement été dégoûté de ce qu'elle avait fait que pareil, lui aussi, il a préféré couper les ponts avec elle. Donc, voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo un maximum et de liker cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye !